Merci encore une fois de nous avoir choisis pour dîner en notre compagnie. Ça fait quoi? Ça fait plus d'une semaine que l'émission existe. On est quand même neuves dans cette émission-là. Mais à chaque jour, on apprend vraiment à se connaître. Et je le dis, c'est comme un cours bien intensif pour connaître l'autre. Et on s'est découverts en points en commun pas plus tard qu'aujourd'hui. On parlait anglais et on s'est rendu compte que, mon Dieu, on partage quelque chose. Moi, quand je me mets à parler en anglais, chez nous, j'ai longtemps été la représentante anglophone. Parce que j'ai fait anglais intensif au primaire. Et on n'est pas très anglophone. C'est du sérieux au primaire. Toute une traductrice. Et aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux que je parle. Et quand je parle en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais soudainement, I'm talking a little bit like this. I'm lower. Je parle plus bas. Je ne sais pas. Puis quand je me mets à parler en anglais, c'est ça. Yes, I would like to have... I don't know why. I'm like that. Ah, c'est drôle! C'est drôle, hein? Moi, ma voix ne descend pas, mais je parle très, très bien en anglais. En fait, je parle comme trop bien en anglais. Je parle avec un accent britannique. Mais tu sais, ça n'a aucun rapport. Je ne suis jamais allée là de ma vie. Mais voyons! I would like to have another bagel, you know? C'est comme, voyons, pourquoi je chante? Ça tape sur une air à mon chum à chaque fois. Je n'avais jamais remarqué. Moi, je trouvais juste que je parlais super bien anglais. J'ai appris, moi, à parler anglais en regardant la télé. Fait que peut-être que c'est ça, le lien. Mais ça te fait bien, ce petit accent-là? Thank you! You're like a little bit like la bourgeoisie. Oui! C'est comme si je perle en anglais. Oui! I perle. Puis à un moment donné, on est en voyage. Puis ça, je n'oublierai jamais parce que, tu sais, je n'arrête pas de me vanter auprès de mon chum que je parle bien anglais. Tu sais, mais je niaise. Et un matin, habituellement, c'est lui qui commande, tu sais, le matin pour le room service. Oui, oui. Parce qu'on voulait avoir le petit déjeuner à la chambre. Ça ne nous tentait pas de sortir. Et là, il dit, ça suffit, c'est à ton tour. T'es capable? Tu parles bien anglais? Appelle. Alors, j'appelle. Mais là, c'est un matin où, tu sais, t'es en vacances. Ton cerveau, il est comme au ralenti un peu dans le jello. Et ça répond. Puis on dirait, je ne sais pas quoi dire. Puis là, c'est comme, hi, my name is Julie. How are you? Là, je commence à demander, how are you, à madame qui répond pour le déjeuner. Là, je me disais, mais voyons, je ressors comme des phrases que j'ai apprises en secondaire 1. Puis tu t'es nommée. Je me suis nommée, my name is Julie. Alors, écoute, on a tellement ri après ça. Ah, c'est drôle. Parce qu'à chaque fois, on dirait, j'étais comme traumatisée. Là, je vous ai pu appeler pour le ralenti. Elle savait que c'est l'autre folle qui appelait. Alors, bref, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu sais, en voyage, là, on sort de l'été. Peut-être que vous avez dû voyager et parler dans une autre langue. Oui, puis ça peut être autre chose que l'anglais aussi. Moi, mon chum, il fait pero, pero, pero. C'est l'espagnol. Il utilise ça tout le temps. Pero, una masa, pero. C'est drôle, hein? Inutile. Ah, puis on pense qu'on est bons. À l'instant, c'est An Emotion qui est là, avec Obsession. You know the obsession? Yeah, An Emotion. Yes, that's it. On Rhythm FM. Il y a Anne-Marie Roy qui est un peu dans le même sens aussi. Elle a dit être avec son chum à New York. Puis là, il y a un monsieur qui demande « Where do you live? » Tu sais, où est-ce que vous vivez? Et son chum de répondre « On rest in Laval. » On rest in Laval. On rest in Laval. C'est drôle. Ça me fait penser à une de mes amies. On est allées, on voyage ensemble quand on avait 30 ans. Pour nos 30 ans, on est allées ensemble dans le sud. Elle ne parle pas un mot d'anglais, OK? Elle s'appelle Marie. Je la salue en passant. Et à un moment donné, j'ai dit, elle, là, à la fin de la semaine, « Vas-y, Marie, si tu es capable de te commander un verre, là, tu es une grande fille, vas-y. » Elle y va. Puis là, elle demande son verre, tu sais, pina colada, genre, quelque chose de sommeil. Et là, la fille dit, « Where do you came from? » Elle, elle répond, « Maryse. » Elle était sûre qu'il demandait, « C'est quoi ton nom? » Mais oui! Pauvre chouette. De toute évidence, on n'est pas les seuls à avoir de la difficulté avec notre anglais quand on voyage. Salutations à Gigi, qui vient d'envoyer un message en disant, une amie voulait savoir aux douanes américaines s'il y avait une poubelle proche. Elle a demandé, « Are you a garbage? » Elle dit ça au douanier. Elle dit, la face du douanier. Ça va toujours me faire rire, je comprends. Et Isabelle, dans un camping à Wildwood, aux États-Unis, elle entend une fille demander, elle essaie d'avoir des guimauves. Et elle demande, « Fais-vous des Guy Purple? » « Des Guimauves! » C'est des mouches-molons. « Des Guy Purple! » C'est drôle! « Des Guimauves! » Merci, en tout cas, pour votre humilité. Ça fait du bien, c'est juste drôle. Suivez le rythme. 105-7.